Les Maîtres du Soleil, c'était ce matin à Limoges, l'avant-première de ce film signé par Jean-Jacques Aublant, son deuxième film. Ce film va donc sortir en limousin dans 6 salles le 18 avril, notamment à Brive, à Tulle, à Guéret, à Aigleton et bien sûr à Saint-Léonard. Alors Marcel Lamonde, dans ce film Les Maîtres du Soleil, tourné par notre ami Jean-Jacques Aublant, vous n'êtes pas l'un des Maîtres du Soleil, mais vous êtes Victor le Jardinier, qui tout de même s'intéresse à cette lumière pure qui va sortir ici de Montségur. C'est une reconversion le cinéma pour vous ? J'en ai toujours fait plus ou moins sporadiquement, nous dirons. Je renoue avec le cinéma depuis 20 ans et il a fallu que cet enfant du pays, d'ailleurs regardez ce beau teint de porcelaine là-bas, Jean-Jacques Aublant, me demande de participer à cette aventure scientifico-policière. Alors, tous ces savants sont un peu fous, ils ont découvert des choses qui leur ont tourne-boulé un petit peu la tête, et moi je suis effectivement un jardinier du lycée. C'est comme une carte, je prends une règle, alors je suis devenu très copain avec ce monsieur qui est professeur, qui montre au blanc du doigt, vous voyez c'est au blanc là. Et donc je l'accompagne dans sa course avec la police aux fesses, et bon, ces événements tout à fait exceptionnels ne m'enlèvent rien de mon bon sens et de ma gaieté. J'ai donc fait à peine un personnage de composition. Je vois qu'il me jette des regards furibards, il me fait des grands signes. Il a peur que j'oublie de dire qu'en matinée, mercredi 18, on est à 2h à Guéret, ainsi que le soir à 20h, et le soir, il ne nous fait pas perdre de temps, le soir on est à Brive pour un débat. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Peut-être pas tout à fait, Marcel Amand. Donc, vous avez fait en fait du cinéma, il y a 20 ans je crois que vous n'avez pas tourné de film, alors donc c'est un retour au cinéma avec les Maîtres du Seuil, mais la chanson, où en êtes-vous ? Ah ben, on a quoi ? On a 2 minutes encore. Vous savez, si vous me donnez 3h, je pourrais commencer à vous expliquer ce qui se passe. Je suis un monsieur qui... J'ai débuté dans la profession artistique, j'ai commencé par la scène. J'ai joué les Valets de Molière, ici et là, et je suis devenu un chanteur. Mais à l'époque, je ne vous parle pas de la guerre de 14, je vous parle de mes débuts de chanteurs, on commençait par la scène, et pendant 6 ou 7 ans, j'ai fait de la scène sans faire du disque. Et maintenant, depuis les années 60, les carrières, je plains les chanteurs débutants qui n'ont pas la chance d'émerger tout de suite, les carrières ont été subordonnées à l'industrie du disque. Alors, je ne veux pas cracher dans mon râtelier, de temps en temps je vends du disque, mais je continue à être un homme de scène. Voilà, je vois qu'il est 31 et 49 secondes, 50 maintenant. Ce retour au cinéma me permet de faire plusieurs choses et de ne pas trop me rester dans mon sillon. Marcel Amon, je crois qu'on va vous voir également très prochainement dans des spots publicitaires. C'est aussi une nouvelle carrière ? Non, vous savez, pendant des années, j'ai refusé. On ne va pas me voir dans des spots publicitaires, on va m'entendre. J'ai 55 ans, ce sera la première fois que j'en fais. Mais puisque tout le monde le fait, que ce n'est pas déshonorant du tout, pourquoi ne le ferais-je pas ? Voilà, et peut-être dans un autre film avec Jean-Jacques Opland. Merci, Marcel Amon.